3 grands points ont été présentés par le ministre Emmanuel Essis lors de ce forum, notamment la problématique de l'investissement durable en Côte d'Ivoire, les réformes engagées et les opportunités. En 2019, l'État ivoirien a sollicité la CNUSED pour effectuer l'analyse diagnostique de l'écosystème de l'investissement en Côte d'Ivoire. Une initiative qui a permis de disposer d'un rapport d'examen de politique d'investissement assorti d'un ensemble de recommandations cohérents. En 2019, la CNUSED a répondu fortement à l'appel du gouvernement dans l'analyse diagnostique de l'écosystème de l'investissement en Côte d'Ivoire. Cette initiative a permis à mon pays de disposer d'un rapport d'examen de politique d'investissement assorti d'un ensemble de recommandations cohérentes et rationnelles. L'État a fait de l'investissement privé public, une composante fondamentale de sa politique économique. Avec à sa tête le premier ministre Patrick Hachy, le gouvernement ivoirien entend hisser le pays à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Mais pour y arriver, la Côte d'Ivoire a opté pour la mise en place de nouvelles politiques, mais aussi des réformes en adéquation avec les recommandations formulées par la CNUSED. Une politique qui vise à l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. La Côte d'Ivoire a fait du secteur privé le pied de sa croissance économique et entend attirer les investissements nécessaires à la soutenabilité de son développement pour faire face aux nombreux défis de sa marche vers le progrès. Notons que le Forum a réuni les leaders mondiaux de la communauté internationale de l'investissement. Ils sont dits jeunes connectés et débordants d'énergie pour accélérer la révolution numérique en Côte d'Ivoire. Ils décident de se mettre ensemble au sein d'une petite agence de création web. Une manière pour eux de mieux développer leurs idées. Depuis plusieurs années, ces innovateurs travaillaient à domicile. Nous étions employés dans les débuts dans une agence au plateau. Nous avons décidé de partir parce qu'on a compris le potentiel qu'on représentait. Développer de plus en plus d'applications est leur plus grand rêve, mais comment y parvenir ? Un problème pour ces jeunes développeurs. Nous attendons un soutien du ministère, déjà pour pouvoir se déployer plus, agrandir l'agence en matière d'équipement, en matière également de personnel, d'effectifs également, afin de pouvoir encore faire plus. Comment apporter un appui à ces jeunes dynamiques afin de booster leur créativité ? Au cours d'une visite dans leurs locaux, le ministre Félix Sannoblé promet de les accompagner. La création de sites internet, c'est une qualité particulière qui donne l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont l'incroyable matériel, qui utilisent les gros professionnels pour travailler. Et on se rend compte que c'est du petit matériel et avec ce petit matériel, ils font de grandes choses. Que deviendront-ils si on les accompagne à avoir du matériel performant ? Et c'est ce que l'État va essayer de faire, les accompagner pour obtenir du matériel performant et pour répondre au marché dont on a besoin afin qu'on arrête d'aller chercher les professionnels dans ce domaine hors de notre territoire. Selon les experts, l'invention est le moteur du développement d'un pays. Ces pas de danse, des parents et élèves pour traduire, leur joie à la réception des kits et tenus scolaires ainsi que des chaussures. Un grand soulagement pour eux en cette rentrée scolaire. Nous sommes à Ponvogo, à 15 kilomètres de Corugo. C'est le don de Ibrahim Koulibaly, directeur de communication de la première dame Dominique Ouattara, à travers la fondation Tchepé de Ponvogo, avec le soutien de la fondation Children of Africa et de la mutuelle de développement du village de Ponvogo. Il s'agit pour le donateur d'aider les parents à faire face aux charges, également faire de l'école pour tous une réalité dans la région. Nous espérons que ces enfants-là pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, que la communauté éducative pourra également s'investir pour produire des résultats de qualité. Au titre des dons, sept bicyclettes, également destinées à sept élèves de Ponvogo, admis à l'entrée en sixième pour faciliter leur déplacement. Leur collège étant situé à Koni, à six kilomètres de leur village. Le corps enseignant aussi n'a pas été oublié. Il bénéficie de matériel pédagogique. Le premier responsable de l'inspection de l'enseignement primaire de Korgono traduit toute la gratitude des parents et des enseignants à la fondation Tchepé. L'État ne peut pas tout faire. Et c'est ainsi qu'on a besoin de l'accompagnement de personnes physiques et morales pour booster nos actions sur le terrain. Et c'est en cela que je félicite la fondation Tchepé pour cet accompagnement qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement et qui permettra également d'améliorer les conditions de travail. Pour permettre à tous les élèves de l'école primaire publique de Ponvogo d'être assidus au cours, la métier de développement du village, en partenariat avec la fondation Tchepé, a offert des vivres à la cantine scolaire, essentiellement du riz, du sel, de l'huile et de la tomate concentrée.